Elle commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment faire pour accéder à l'interface de votre site internet pour pouvoir y effectuer des modifications. Pour vous montrer cela, j'ai pris à titre d'exemple une maquette de site que j'ai réalisé récemment. Elle est hébergée sur sitevigneron.com. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur votre site internet et puis dans l'adresse, vous allez rajouter slash wp-6 login.php Donc, vous arrivez sur la page de WordPress sur laquelle vous devez vous identifier. L'identifiant, généralement, c'est admin. Ici, vous indiquez votre mot de passe. Vous pouvez cocher ce souvenir de moi, comme ça la prochaine fois, vous ne rechercherez pas votre mot de passe. Et vous vous connectez. Et voilà, vous êtes arrivé sur votre tableau de bord, c'est-à-dire du côté obscur de la force. Et vous allez pouvoir effectuer toutes les modifications que vous souhaitez sur votre site. Merci. Merci.